France Solar, le spécialiste du photovoltaïque en Alsace, partenaire de vos économies d'énergie, vous présente Votre Alsace. Salut Pin Hunter et bienvenue à Brumat. Aujourd'hui, c'est une émission pour les gourmands puisque nous allons parler de la passion de David. David, ta passion ? Le chocolat. Ça te vient depuis quand ? C'est vrai que tous les enfants aiment le chocolat. À l'époque, ma maman me disait chocolat. Pour te réveiller le matin. Pour me réveiller le matin, exactement. Et là, qu'est-ce qui venait dans ta tête ? Tout de suite, le chocolat chaud. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Le chocolat, c'est bien plus qu'une passion. C'est ce qui me permet de m'extérioriser, c'est ce qui me permet de parler. Dis-moi, est-ce que ça sent un peu le chocolat ? C'est ça qui sent comme ça ? Non, c'est pas ça. Je vous ai préparé un chocolat chaud. Alors, il est où ? Ah, il est par là-bas. C'est la casserole là-bas. Je viens voir. C'est ça. C'est ce qui est sur le feu. Alors, recette pour un beau chocolat chaud maison. Il faut un beau chocolat du Brésil. Exactement. Ah non, pour manger, c'est pas forcément Brésil. C'est pas forcément Brésil, mais là, en l'occurrence, c'est Brésil. Et puis, on touille, on touille. On ne veut pas le faire mousser, non ? Si, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça tout de suite. Avec le petit mixeur. Pourquoi, quand est-ce qu'on fait des recettes, j'ai toujours envie de mettre l'accent du sud ? Là, il faut être précis aussi, hein ? Ouais. Ah, mais regardez cette petite mousse. Ça, on ne le montrera pas. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est un petit peu ça. Charles, vous êtes le papa de David. Oui. Dites-moi. Moi, je l'accompagne dans ses concours. C'est un truc vraiment exceptionnel. Quand je le voyais à l'école, on me disait, qu'est-ce qu'on va en faire de votre fils ? Et ensuite, il y a une révélation. Et la révélation, c'est le chocolat. Le chocolat peut sauver une carrière et une vie. C'est incroyable. En tout cas, moi, je suis là pour vous soutenir, pour te soutenir. Et d'ailleurs, on va passer à la partie pratique manuelle. Exactement. Je vais te proposer de faire un peu de sculpture. Allez, c'est par là, non ? C'est par là. C'était délicieux. Donc ça, c'est la petite... Oh, incroyable ! Moi, ça, c'est ta pièce de travail, enfin de passion à la maison. Exactement. Ça fait trop peur. C'est ici que je... C'est ici où je m'amuse, on va dire. Et est-ce qu'on peut toucher ? Bien sûr. Vas-y, Nafi. Ah, ça fait trop ! Il y a cinq mois de travail pour réussir à faire une pièce de ce volume-là avec ce volume-là. Puisque là, on va dire, il y a 1m60. Elle pèse 130 kg de chocolat. Ça fait combien de tablettes, ça ? C'est l'équivalent de 650 tablettes de 200 grammes. Mais qu'est-ce qui t'inspire quand tu fais des bestioles comme ça ? Qu'est-ce qui m'inspire, en fait, c'est déjà de faire quelque chose de pas trop commun. Ouais. Ah bah là, c'est pas cool. Et vraiment de se différencier en faisant des choses vraiment... Sacré dentition. De faire vraiment des choses différentes, en fait, j'aurais tendance à dire. Nous, on va se mettre à la sculpture. Oh là là, c'est incroyable. Exactement. Là, on va continuer sur ça, ce que tu as déjà commencé. Voilà. C'est une nouvelle pièce que j'ai démarrée. Et tout ça est issu d'ici. Mais c'est incroyable parce que... Exactement. Là, on a l'impression d'être plus dans un atelier d'artiste que vraiment du chocolat en tant que tel. C'est... Mais c'est un petit peu ça. Puisqu'en fait, c'est vraiment le chocolat, mais autrement. Ça commence à prendre forme, là. Tout doucement, mais ça commence à prendre forme, c'est vrai. Il y a encore un peu de boulot. En tout cas, merci beaucoup, David, de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi, Véfi. J'ai vraiment adoré. Tu es un très, très grand artiste. Merci. Et on est ravis d'avoir fait une émission sur toi. Et nous, on se dit... Morescute. Et à bientôt. Et à bientôt. Votre prénom, c'est quoi ? Charles. Charles. Comme mon papa. Même prénom. Il est meilleur, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on dit, hein. Neuf personnes sur dix aiment le chocolat. Elle a dit « y'aiment » allemand. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas du tout. Je le fais de plus ou moins naturellement, en fait. Comme ils se la pètent. Oui. Non, c'est incroyable. Dans le prochain Votre Alsace, je vous présenterai Hayke, fondatrice de l'association ASSAV, qui s'engage pour la transition écologique et solidaire au niveau communal.